Je suis Béatrice Jalinque-Vigoroux, maître de conférences à l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et École d'ingénieurs. Et je suis enseignante en communication, je suis surtout chercheure en communication environnementale. C'est pourquoi j'ai écrit ce chapitre intitulé « La communication responsable » et je suis ravie d'avoir pu le rédiger. La communication responsable, de quoi s'agit-il ? Papiers recyclés ? Encre végétale ? Certainement, mais pas seulement. La communication responsable, c'est finalement, quand vous le verrez à la lecture de ce chapitre, c'est repenser le rôle du communicant dans les organisations, le rôle du communicant par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Car ces organisations impactent cette société. Les organisations aujourd'hui essaient de répondre à différents défis. et elles communiquent de plus en plus directement avec leurs parties prenantes, allant jusqu'à co-construire certains de leurs messages avec leurs parties prenantes. Je renvoie ici à l'expérimentation « Alchimie » réalisée par ICOM ici à Toulouse, agence qui est référencée dans ce chapitre. Ce chapitre, il va aborder différents concepts complexes autour de la communication responsable. Le développement durable, l'écologie, la responsabilité sociale des entreprises. Vous en saurez un peu plus sur ce sujet et cela vous aidera à comprendre la diversité des acteurs en présence sur ces thématiques-là, la diversité des outils également qu'ils ont mis en œuvre et que je vous souhaite de pouvoir réaliser suite à la lecture de ce chapitre. Merci. 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 Merci.